Voilà et je voudrais juste rajouter qu'aujourd'hui le hasard a fait qu'il n'y a que des personnes maghrébines on va dire Dans les femmes qui portent le voile il y a toutes les couleurs, il y a toutes les cultures, il y a toutes les régions En fait il y a une pluralité énorme chez les femmes voilées On serait incapable de la représenter en quelques personnes parce qu'elles se comptent en millions Déjà on n'arrive pas à rentrer dans le cadre Mais même là, on est à ça de se battre Bonjour je m'appelle Sarah, j'ai 21 ans, je suis étudiante en droit, je suis belgo-marocaine, mon père est belge et ma mère est marocaine Moi je m'appelle Fatima Zohra, j'ai 23 ans, je suis étudiante encore en architecture, je réalise aussi des documentaires Je m'appelle Souhaïla, j'ai 23 ans, je suis étudiante en master en histoire et en gestion culturelle et voilà Je m'appelle Meryam, j'ai 18 ans, je fais des études en sociologie et en anthropologie Moi c'est Sana, j'ai 19 ans et je suis étudiante en droit Moi c'est Salma, j'ai 22 ans, je suis étudiante en sociologie et anthropologie à l'ULB et beaucoup d'autres choses Le voile est un objet de soumission et d'oppression de la femme Ah on savait Suspense Ça sous-entend qu'en fait le fait qu'on voit pas mes cheveux ou mon corps me rend victime, en fait non Quand on regarde pendant l'époque coloniale, ils dévoilaient les femmes sur la place publique Enfin je veux dire c'est plus... Ça c'était une soumission par exemple Ouais voilà ça c'était une soumission Mais je veux dire le fait de porter le voile à mes yeux c'est tout l'inverse en fait C'est ça, le fait de pouvoir choisir en fait qui voit mon corps, tu décides de qui a un regard sur toi quoi C'est une pensée très colonialiste de dire oui non mais en fait pour vous libérer il faut que vous l'enleviez Parce que ça m'amène jusqu'à dire le voile est un symbole d'oppression et de soumission Et si une femme voilée dit le contraire on va dire qu'elle a de mauvaise foi, moi j'ai déjà entendu Mais oui c'est ça, c'est le choix de quelqu'un d'autre mais tu veux pas l'admettre En général le foulard il est porté après une réflexion Ce genre de phrase elle arrive en mode oui vous êtes soumise, ce que vous portez c'est un objet de soumission Donc on lit en fait toutes les réflexions qu'on a pu poser autour de ce foulard Et on nous dit en fait vous n'êtes pas capable de réfléchir et de porter ce que vous avez envie de porter Comme si on n'était pas assez mûres et intelligentes pour pouvoir prendre des décisions pour nous-mêmes en fait Et je pense aussi le problème c'est qu'ils voient un scénario on va dire qu'ils veulent absolument mettre le voile égale soumission Du coup les femmes voilées doivent être soumises parce qu'on a décidé que c'était ça Et du coup dès qu'on vient et qu'on dit ouais mais en fait moi je suis pas soumise regardez Enfin je suis normale en fait je suis juste comme vous mais avec un voile On devient coupable en fait de pas être victime comme ils veulent qu'on le soit De pas être à leur image Ouais voilà et du coup ça les frustre La femme voilée enfin déjà la femme on parle d'une femme mais qui est cette femme moi je l'ai jamais vue Ouais c'est ça Et du coup je sais pas je préfère le terme foulard déjà parce que en fait quand j'y repense le terme voilé Le terme voile il a été popularisé par tous ces débats publics français surtout Mais avant ça moi quand j'étais plus jeune j'entendais surtout parler de foulard C'est pour ça que maintenant je parle plus de foulard parce que j'ai envie de me réapproprier ce terme Et de lui enlever toute la dimension négative que moi je lui ai pas associé quand je l'ai porté Mais aussi quand on dit femme voilée il y a un côté passif à la chose C'est comme si quelqu'un vous avait voilé Si on utilise le mot voile dire je suis une femme qui porte le voile Que dire que je suis une femme voilée Il y a vraiment ce côté passif qui est dérangeant Maintenant on est tellement dans une obsession de ce foulard en fait Qu'on cherche la petite bête On est là les hommes portent pas le foulard Donc ça veut dire que les hommes sont supérieurs aux femmes Bah en fait non Pour moi c'est simple C'est logique qu'un tissu n'atteste pas d'une situation égalitaire ou non Et j'ai du mal à concevoir qu'on puisse comme ça se poser la question sans essayer de s'informer C'est drôle quand les femmes féministes blanches disent que le voile est anti-féministe Et qu'on peut pas être féministe en portant un foulard C'est que souvent elles prônent être pro-choix Et qu'on ait le droit d'utiliser notre corps comme bon nous semble Et qu'on a le droit d'en faire ce qu'on veut Sauf si vous portez un voile Alors tu peux être féministe Mais sans décider toi-même ce que tu fais vraiment de ton corps Mais je pense aussi que le problème avec les white féministes C'est qu'elles concevent une façon d'être libre Et elles ferment la porte à toutes les autres Le féministe c'est tellement plus que ça Il y a tellement de facettes Il y a tellement de façons d'être libre en fait Et le principe c'est juste Chaque femme a le droit de choisir de quelle façon elle veut se libérer C'est un genre de néocolonialisme d'une certaine façon C'est un genre chez eux Nous les blancs on a le savoir On sait comment vous libérer Et il faut que vous nous écoutiez parce que vous le savez pas quoi Pour moi très honnêtement je suis très radicale Par rapport aux féministes blanches Je pense qu'elles sont très anti-féministes L'essence même du féminisme Il est né d'une volonté des femmes De choisir ce qu'elles veulent De choisir de voter Choisir tous ces éléments là On parle d'un choix et ici On est dans une société où les femmes sont différentes Elles ont différentes façons de voir la vie Différentes façons de s'habiller Et en fait elles sont restées bloquées A un type de féminisme Qui est le leur et qui doit être universel Et si on pense pas comme ça Ah ben on est pas féministes Il y a autant de féminisme Souvent comme il dit Il y a autant de féminisme Qu'il y a de femmes au fait Chacune a une conception complètement différente de la féminité Et on devrait être libre de pouvoir la vivre exactement comme bon on le semble Les femmes voilées n'auraient pas d'ambition Bah non les femmes qui portent le vol elles ont autant d'ambition que les autres femmes On nous débilise encore une fois tu vois Genre on a l'impression que vu qu'on porte le voile On n'a pas étudié et donc on est Je pense que l'ambition c'est pas du tout par rapport aux études je pense Le terme d'ambition dans nos sociétés c'est Ok tu dois faire tes études, tu dois avoir ton master ou ton doctorat Si t'es encore un peu plus lent dans le guide Et si on prend la définition d'ambition dans la société Bah ouais alors il y a des gens Mais il n'y a pas que les femmes voilées qui n'ont pas d'ambition Si son ambition c'est de pas te faire 10 000 euros par mois Bah ouais il y a beaucoup de gens qui n'ont pas d'ambition Mais non on est des entrepreneurs comme les autres On est des entrepreneurs, on est des femmes au foyer Parce que c'est aussi une ambition d'être femme au foyer C'est un métier à temps plein Il y a des médecins, il y a de tout Ouais voilà je sais pas moi par exemple Quelqu'un qui voudrait faire un métier mais qui porte le voile C'est plus difficile pour lui de pouvoir l'exercer Vu qu'il y a beaucoup d'entreprises qui n'acceptent pas le voile Et donc vu que les gens ils vont pas voir cette personne là Dans cette branche de métier là On voit moins les femmes voilées dans des hauts postes Et donc on a l'impression qu'elles ont pas d'ambition Or c'est pas du tout le cas Souvent on a le cliché de la femme au foyer La femme voilée Qui est femme au foyer Et que du coup bah ouais elle profite des allocs Elle fait rien C'est une chômeuse Et voilà elle est communautaire Parce que bon quand on est une femme au chômage Bah on va rester qu'avec des chômeurs Et les chômeurs c'est qui ? Bah c'est les femmes voilées Et il y a tout ce qu'il fait là Et moi je pense que Bah tout bêtement c'est une ambition aussi d'être femme au foyer De se dire bah ok moi je vais dédier ma vie à mes enfants Parce que je pense que mes enfants c'est la prochaine génération C'est les médecins, les citoyens de demain Du coup tout simplement Et bah j'ai envie que ce soit des êtres décents Qui sont respectueux etc Et moi je pense que c'est un métier très difficile Du coup genre de faire ce sacrifice là Et de se dire ok moi je vais faire 100% de bon temps Mais le problème c'est que dans la société Avoir des ambitions c'est être riche C'est un statut haut placé et tout tu vois Alors que cette définition elle est de l'ambition C'est faux chacun ses ambitions Chacun ce qu'il aime quoi C'est que c'est juste un problème de définition Et je pense que toutes les définitions d'ambition Bah si on veut faire quelque chose Et bah on peut le faire Et les femmes voilées elles ont envie de faire plein de choses Malgré qu'on nous met des bâtons dans les roues Et bah Ne vous inquiétez pas on arrive Alors Le voile est un signe de soutien aux puissances islamistes Oh là là j'hésite Moi je trouve ça trop drôle quand les gens disent Surtout l'argument pour les femmes en Iran Tu devrais ne pas porter ton voile Et c'est de dire ces personnes là C'est comme les personnes qui s'opposent au fait d'accueillir des migrants En disant oui on fait rien pour les SDF Ils se baguent jamais pour les SDF Et au moment où ils entendent qu'il y a des migrants qui vont arriver Ils se disent ah mais quand même il y a les gens chez nous C'est exactement pareil Ils s'en foutent la cause des femmes Ils s'en foutent des problèmes qui peuvent bien se passer en Moyen-Orient Ou en Afrique du Nord Au moment où ils peuvent se poser à ton voile En utilisant cet argument en disant regarde les pauvres les femmes là-bas Ces femmes elles t'ont pas attendu pour se battre pour leurs droits Elles le font depuis des décennies, depuis des centenaires Elles t'ont pas attendu Elles se battent au moment où on parle Et t'essayes de contester mon droit de pouvoir le porter En parlant du droit de quelqu'un d'autre De pouvoir ne pas le porter en fait Et le pire c'est qu'en Iran les femmes elles ont jamais dit qu'elles étaient contre le voile en soi C'est vraiment contre elles choisissent Elles veulent avoir le choix De porter ou ne pas le porter Et vraiment c'est un exemple j'ai envie de dire Mais en fait c'est le même combat pour moi En fait on se bat pas pour que les gens portent le foulard On se bat pour que les gens aient le choix Honnêtement moi cet argument Je l'ai découvert cette année Je l'avais jamais entendu Mais je me suis dit mais on est parti mais tellement loin dans la mauvaise foi Maintenant on est des symboles de puissance islamiste Ils sont venus et ils ont mis un aspect politique à des choses qui de base on n'avait pas Enfin je veux dire le fait que cette fille elle porte un voile Enfin comme ça Que toi tu portes un turban Ils ont réussi à venir dire Ouais mais elle elle est intégrée Elle non Ton voile il est noir Alors t'es salafiste Toi ton voile il est rouge T'es socialiste Non Non c'est faux C'est juste moi le matin je regarde Je mets un voile Je prends n'importe quelle couleur Je mets un turban ou je mets un voile Enfin en fonction de la tenue c'est tout C'est pas je me dis ouais aujourd'hui je vais soutenir telle partie Blavsbollah que je mettrais un voile jaune Non tu vois Enfin je sais pas Les gens regardent et voient ce symbole Qui est juste un symbole d'appartenance religieuse à la base Et on va mettre des significations dessus Sans demander l'avis à la personne qui le porte Le voile est un symbole de soumission Le voile est un symbole d'oppression Le voile est un symbole d'allégeance à la politique islamiste Bah non en fait A un moment il faut se dire Bah cette femme c'est elle qui porte le foulard Donc c'est à elle de définir ce que ce foulard signifie pour elle L'autre fois je regarde un débat et il y a un gars qui dit oui mais en plus il parlait de l'accompagnatrice en France Et il disait mais vous voyez ce foulard il était noir je veux dire c'est clair Et moi j'étais vraiment en mode Pardon On te laisse pas la liberté de pouvoir vraiment décider pourquoi t'as fait les choses au fond Tu sais pas vraiment Oui c'est ça Mais même en fait c'est ça et en même temps Non elle a choisi Elle savait ce que représentait ce voile noir Du coup tu rêves qu'ils le prennent comme des maïs Ouais c'est pas vraiment ce qui Ça on est victime Ça encore une fois on est coupable de pas être victime Ils déterminent le choix à notre place Ils prennent notre voix Ils crachent dessus Ils disent nous on parle pour vous La conséquence après c'est que du coup moi Parfois quand je m'habille je me dis Je peux pas m'habiller tout en noir Sinon les gens vont avoir peur Sinon les gens Mais je devrais pouvoir en fait C'est pas Ils ont politisé tellement des choses Qu'ils n'ont pas à l'être en fait Qu'au final on se retrouve à devoir se plier à leurs règles Alors que Mais en fait il y en avait pas C'est eux qui les ont inventés J'ai l'impression que depuis les attentats Il y a une justification de l'islamophobie Je sais pas si elle l'a augmentée Mais en tout cas elle est plus visibilisée Il y a des gens qui assument vraiment leurs propos islamophobes Et qui les considèrent comme légitimes C'est grave On est à un stade de nos vies Où on se rend compte qu'autour de nous Les gens peuvent nous cracher dessus Et considèrent que leurs paroles Elles sont totalement légitimes On est baigné dans un climat Qui fait comme tu dis Qu'on le ressent même plus Parce que si avant on faisait pas attention Quelqu'un nous regardait mal Parce que peut-être qu'il aimait juste pas notre tronche Maintenant tu rentres Et t'entends un débat à la télé Sur la manière dont tu t'habilles Il y a une vidéo sur internet Sur la manière dont tu t'habilles Donc tu sors Tu vois un mauvais regard Et là tu commences à comprendre D'où ça pourrait bien venir Les choses sont plus assumées Parce qu'on les justifie justement par Ouais mais le terrorisme c'est mal quoi On peut être islamophobe parce que le terrorisme c'est mal Et il faut le dire Cette haine de quelque chose qu'ils connaissent pas Donc vis-à-vis de l'islam Bah maintenant ils le justifient Par bah oui il y a eu des attentats Et tout ça Donc c'est devenu une justification Qui fait qu'on peut banaliser Et on peut être islamophobe plus ouvertement en fait En fait ils ont un discours Ils intellectualisent Une façon de penser raciste Islamophobe Et en plus ils nous refusent le terme islamophobe en général Je veux dire les intellectuels qui sont là Et qui justifient Tout leur argumentaire hyper Hyper néocolonialiste Islamophobe Ils ont en général Un déni total du terme islamophobe Pour eux ça n'existe pas Et à partir du moment où tu l'utilises C'est que en fait tu justifies des trucs Mais ça va tellement loin On nous refuse aussi d'avoir peur du terrorisme On nous refuse d'être contre le terrorisme Parce qu'on nous associe à ça On ne peut pas être contre un mouvement Qui en fait est un mouvement auquel on appartient Mais en fait ils tuent tout le monde Ou alors on nous demande de nous désolidariser Et ça c'est quand même fort Comme propre de l'islamophobie ambiante En fait mon père qui est belge et athée On lui a jamais demandé de se désolidariser Des actes terroristes On doit dire Ah non on fait pas partie de ce groupe là Vous inquiétez pas Mais nous mettez pas dans ce groupe là de base En fait Vous vous êtes pas dedans Pourquoi nous on devrait s'y retrouver Enfin je sais pas si vous avez vu il y a pas longtemps Il y a eu un débat sur à son droit d'être islamophobe Et j'ai envie de dire non c'est clair C'est juste un débat qui montre que Être islamophobe serait juste une critique de l'islam Mais c'est faux Être islamophobe en fait c'est déshumaniser les personnes musulmanes Et c'est ça qui montre que l'islamophobie déjà c'est très lié à du racisme Désolée mais voilà Et je verrai jamais un débat à la télévision sur à ton droit d'être antisémite Pourtant c'est à mes yeux c'est la même gravité c'est le même problème Alors les femmes voilées ne se lavent pas les cheveux C'est pour ça qu'elles portent le voile c'est vrai Ouais franchement c'est Alors en fait comme nous on est des femmes souvent nord-africaines en Belgique Ou bien en fait africaines en général les femmes qui portent le voile Les billets de Moyen-Orient en fait nous dans notre culture elles portent des bains d'huile dans les cheveux Du coup ce qui se passe c'est qu'on laisse le bain d'huile dans nos cheveux toute la journée Et du coup on met un voile pour protéger les cheveux On fait des cures de sébum toute l'année voilà Et c'est pour ça que toujours les filles qui portent le voile elles ont des beaux cheveux Mais vous le savez pas Le port du voile est obligatoire selon l'islam Bah ouais A l'unionanimité des savants le voile est obligatoire C'est le verset 31 je pense Ouais t'es précise Après comme dans toutes les religions dans toutes les pratiques religieuses C'est tu le fais ou tu le fais pas et c'est pour toi Ouais je pense que c'est Et il y a souvent des gens qui disent ouais le voile n'est pas mentionné dans le Coran C'est juste la poitrine sauf que la plupart de ces gens là ils savent pas que le Coran a besoin d'une interprétation Et en plus on se base pas que sur le Coran il y a aussi la Sunna Et ouais c'est tout des citations que le prophète a dit durant son vivant Et qui ont été mises dans plusieurs livres Et du coup bah ça c'est une interprétation plus des précisions en fait de ce qui a été dit dans le Coran Du coup oui toutes ces précisions là disent que c'est obligatoire Et après bon voilà tu le mets tu le mets pas c'est ton choix Ouais et enfin ces gens là qui disent ouais c'est pas c'est pas écrit dans le Coran et tout Ils interprètent le Coran littéralement Or on a besoin de savants qui ont étudié le Coran et tout pour pouvoir l'interpréter Ceux qui disent que c'est pas obligatoirement c'est des gens qui sont souvent pas de confession musulmane Ou bien qu'ils veulent rejeter des trucs de la religion Parce qu'ils ont une vision très heureux centrique de la religion Qui dit que la liberté de quelqu'un c'est d'être dévêtu Donc ça peut être une vision pour le maire Dans l'islam voilà l'islam c'est clair et net et c'est obligatoire Il n'y a pas du tout de pression qui est faite sur les fils de confession musulmane Dans la communauté musulmane à mettre le voile Malgré les clichés qu'on a que c'est mon père qui m'a obligé de le mettre Il y a des cas où il y a des pères ou des frères ou des tantes ou des mères Qui obligent leurs gosses à mettre le voile Parce que dans leur tête on se dit ouais c'est pour son bien Avec ce qui se passe et avec toute l'islamophobie qu'il y a dans la société Il y a beaucoup de parents qui disent peut-être pas maintenant Ou bien est-ce que t'es sûre ? Moi-même mes parents m'ont dit quand j'ai mis le voile est-ce que t'es sûre que tu vas le faire ? Parce que ça va être difficile Et ils m'ont poussée enfin ils m'encourageaient mais ils me disaient que ça va être difficile Et là c'est difficile mais ça va entre guillemets Dans la société on infantilise trop la femme musulmane On la considère pas comme un être humain qui aurait la capacité de réfléchir Qui est autonome Qui a la raison en fait et qui sait Qui a la capacité de prendre le recul et de se dire Ah non moi j'ai pas envie de porter le voile On nous dit non mais c'est pas vous qui avez choisi Ou bien encore ou bien des gens qui ont un niveau un peu plus élevé Qui disent ah mais c'est un construit social Du coup oui si on commence comme ça on va se dire c'est un construit social Mais tous nos choix sont des constructions sociales Du coup ça ne veut rien dire C'est ça en fait en fait ils considèrent que leur culture est meilleure que la nôtre Eux c'est pas grave si euh... Et c'est qui ? Mais eux, we know La société blanche qui est bien patriarcale Qui est bien encore dans la colonisation Qui dit bon ok les femmes maghrébines C'est des femmes que nous on a colonisées On a encore envie de contrôler leur corps Et du coup nous on va leur dire ce qu'elles doivent faire Et si elles disent qu'elles elles veulent faire ce qu'elles veulent Donc mettre le voile Ou bien s'habiller d'une façon S'habiller traditionnellement ou quoi Et bien on va dire non mais c'est pas bon C'est pas ton choix à toi C'est pas toi qui a choisi On t'a fait un lavage du cerveau Alors que c'est exactement ce qu'ils veulent faire avec nous C'est juste le contraire On a souvent l'impression que les femmes voilées Elles dénigreraient les femmes qui portent pas le voile Ou elles les considéraient Comme moins musulmanes Or c'est pas du tout le cas Enfin on est des femmes musulmanes La différence c'est juste que nous on porte un voile tous les matins Non mais c'est un cheminement spirituel Il y a des femmes qui expriment leur islamité d'une certaine façon Il y en a d'autres qui se disent Bah ok moi je sais que c'est obligatoire Et j'ai envie d'exprimer comme ça mon identité musulmane Ca fait pas de toi qu'il y a rien de plus musulmane En général il y a pas de femme musulmane qui va dire Ah mais de toute façon toi t'es pas vraiment musulmane parce que tu mets pas le voile Il y a des femmes qui font ça Parce qu'on va pas dire c'est tout blanc c'est tout noir Non il y a des femmes qui vont être hautaines et tout Mais je pense que ça c'est partout C'est vrai que les filles voilées n'ont pas de petits copains Musique 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 Musique